madame et messieurs bonjour je vais vous présenter dans ce vidéo comment utiliser l'assistant de d'insertion des fonctions en utilisant microsoft excel et si j'ai la version de microsoft excel 2016 pour insérer une fonction je vais donc vous savez qu'on a deux méthodes pour insérer une fonction soit je vais l'écrire manuellement soit je vais utiliser l'onglet formule formule et insérer une fonction modifier la formule de la cellule active vous pouvez sélectionner les fonctions et à utiliser obtenir des informations sur la manière de renseigner des valeurs d'entrée la première chose à faire c'est sélectionner la cellule de destination soit je vais cliquer sur fx pour insérer la fonction soit sous l'onglet formule je vais choisir un insérer une fonction donc insérer une fonction et je vais par exemple dans ce petit exercice dans ce dans cet exercice je vais remplir ces cellules les cellules sélectionnées en utilisant une formule ou une fonction qui me permet de remplir ces cellules avec des nombres aléatoires donc je vais cliquer sur insérer une fonction et qu'est ce que je trouve dans la boîte de dialogue qui s'affiche insérer une fonction rechercher une fonction donc je vais écrire quelque chose ici puis je vais cliquer sur rechercher et les fonctions s'affichent ici ou par défaut les les catégories ou les les catégories ici les dernières utilisées et cela les catégories voilà une liste des catégories soit tout toutes les fonctions seront affichées ici je vais choisir tout ici les fonctions de catégorie finance ou date et heures maths et trigonométriques statistiques recherche et référence base de données texte logique information ingénierie cube comptabilité et web supposons que je ne connais pas la catégorie qui me permet de d'afficher ou de choisir aléatoirement des nombres donc je sais que le mot aléatoire peut m'aider aléatoire donc je vais écrire aléatoire je vais écrire aléatoire et je vais cliquer sur rechercher et voilà alia ou alia entre bornes c'est à dire renvoi un nombre aléatoire entre les nombres que vous spécifique oui donc ici les paramètres de ma fonction c'est min et max je vais valider ok et voilà une autre boîte de dialogue qui s'affiche argument de la fonction on a dit que cette fonction admet deux arguments l'argument min et max donc je vais écrire la valeur min c'est à dire la valeur minimale que peut donner la fonction que peut donner la fonction notre fonction alia point entre bornes donc je vais attribuer par exemple des des chiffres entre supposons 1000 et 2000 par exemple 1000 et 2000 ou entre 1 et 20 si vous voulez entre 1000 et 10000 par exemple ok la valeur max ici et la valeur maximale que peut donner la fonction ça c'est le deuxième argument donc ok et ok et je vais valider ici je vais sélectionner simultanément les touches de mon clavier contrôle et entrer et voilà toutes les cellules sélectionnés seront remplis avec des valeurs choisies aléatoirement entre deux bornes que j'ai choisi mes bornes sont 1000 et 2000 on peut avec cette fonction choisir aléatoirement des mots autrement des chaînes de caractères ou des caractères ou les deux ensemble si vous avez par exemple de vous êtes appelé par exemple de chercher ou de donner des mots de passe aléatoirement à vos utilisateurs donc n'hésitez pas de choisir ou d'utiliser cette fonction merci et au revoir